Équipe d'Algérie, le message fort de Belaïli à Belmadi Youssef Belaïli ne désespère toujours pas de retrouver la sélection nationale. Il souhaiterait disputer la Cannes 2023 et de revenir de la Côte d'Ivoire avec le prestigieux Trophée africain. De retour en Algérie pour rebondir, Youssef Belaïli a réalisé un excellent début avec le MC Alger. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 4 matchs, il affiche sa grande ambition de retrouver son meilleur niveau. Son objectif, c'est évidemment de retrouver la sélection nationale. Mais la dernière trêve qu'a observé le championnat national a été défavorable aux joueurs. Loin de la compétition officielle depuis environ un mois, ça reste loin d'être envisageable de le voir effectuer son comeback chez les Verts lors du prochain regroupement du mois de novembre. Les supporters algériens sont unanimes à dire qu'il a largement sa place en sélection. Mais le dernier mot revient à Djamal Belmadi. Reste à savoir maintenant si le sélectionneur national lui fera appel pour le prochain stage. « Je veux jouer la canne. » Le natif Doran affirme qu'il est en train de cravacher du rafin de retrouver son meilleur niveau. Il lance un message à Belmadi de son souhait de disputer la canne 2023. Un souhait qui lui tient vraiment à cœur, faut-il le dire. « Franchement, je n'ai ménagé aucun effort pour retrouver mon meilleur niveau depuis que j'ai rejoint le MC Alger. Pour le moment, tout se passe bien. J'ai fait un bon début de saison, le meilleur est à venir, Inch'Allah. Je remercie beaucoup mes coéquipiers qui m'aident pour que je sois toujours au top. » Dira-t-il, dans une déclaration accordée à la télévision nationale. Et d'ajouter, « La sélection nationale est toujours dans un coin de la tête, c'est clair. » Revenir en sélection est l'objectif numéro un pour moi. Je ne désespère jamais pour y effectuer mon comeback. Mon souhait, c'est de disputer la canne 2023 et revenir de la Côte d'Ivoire avec le trophée africain. Je veux contribuer au troisième titre de l'histoire de la sélection nationale et procurer de la joie aux supporters algériens, comme ce fut le cas en 2019. Même si son nom ne figurera pas dans la liste des joueurs convoqués pour le prochain stage, Youssef Belaïli continuera à enchaîner les bonnes performances avec le Mouloudia, en attendant un appel de Belmadi. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur « J'aime ». Merci. Merci. Merci.